Je suis ici avec mon double rôle de citoyen et d'acteur politique. Je dois dire d'abord que je félicite cette initiative parce que dans son originalité, c'est la première fois que nous avons une initiative qui est si divers et qui implique et les religieux et le côté de la société civile, disons non-religieux. Il y a espoir que c'est une nouvelle dynamique qui s'inscrit là. Je voudrais féliciter cette nouvelle dynamique. Et comme quelqu'un, je m'inquiète d'une chose. Comment fédérer toutes les initiatives qui se réclament à la société civile et qui aussi publient et manifestent les documents ? Il y en a tout un foisonnement de documents. Je sais que vous, moi, vous manifestez bien spécifique qu'il est autour de l'appui de vous. Ça, ça, c'est une spécificité. Mais je m'inquiète de savoir comment est-ce que vous pensez travailler pour fédérer l'ensemble de ces initiatives qui foisonnent et qui, en fin de compte, n'ont pas à temps donné quelque chose de bonheur. Maintenant, j'ai dit l'occasion que quelqu'un a interpellé nos politiques pour savoir si la feuille de route était signée par les protagonistes. Non, la feuille de route n'est pas un accord. Donc, il n'est pas signé par aucun protagoniste. C'est une recommandation de la CDAO. Nous prenons ça comme une recommandation de la CDAO et nous essayons de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Donc, au niveau des politiques, nous nous battons pour que toute l'effort que l'étude est en soit appliquée et la société civile s'inquiète que la partie sociale n'ait pas pris en compte de notre rôle à tous qui agence nos efforts. Voilà, merci. Merci.